Explosion à l'homme. Samedi matin, les habitants du quartier rue de Galieni ont été plongés dans une scène d'horreur. Une camionnette transportant des bonbonnes de gaz a littéralement explosé, ravageant tout sur son passage, également sur un large périmètre. Les dégâts matériels sont considérables. Trois maisons ont été totalement détruites, dont ont été touchées par les flammes. Trois véhicules ont été incendiés. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Aujourd'hui, la rue montre ses stigmates. De nombreuses vitres ont été brisées par le souffle de l'explosion et seuls les murs de briques sont restés debout sur les façades, la Suisse étant sur de nombreux mètres. Ce matin encore, certains voisins étaient sous le choc. On s'est revus le matin même et personne ne parlait vraiment. Tout le monde était tellement surpris. On se posait tous la question de savoir si tout le monde était sorti des maisons. J'ai vu certains voisins, notamment des gens à qui la maison a quasiment brûlé. Ils ont été relogés chez des amis. Pour d'autres, malheureusement, je ne les ai pas revus, mais ils ont tout perdu. C'est ça le plus malheureux. Moi, j'ai perdu une partie de ma voiture qui a brûlé, mais ça ne sert à rien, comparé à tous ces gens qui ont tout perdu toute une vie.